... Voilà, avec beaucoup de foi, les Coréens ont cantonné l'hymne national de leur pays et cette rencontre sera dirigée par Joël Aguilar et ce sera l'échange de faillants entre les deux équipes, mesdames et messieurs, salutation d'usage, tout et tout d'abord. Donc l'équipe coréenne, mesdames et messieurs, qui va rencontrer la Suède. Une équipe coréenne qui sera emmenée, comme je le disais tout à l'heure, par le 207 Song Ying Min, donc qui évolue en Angleterre. D'abord, la formation de l'équipe de Suède avec Robin Olsen, Dallébu Pontis Jason, le 212, il y a Lustig, il y a Genvis, le 204, Augustinson, et puis au milieu du terrain, on retrouvera Higdal, 8, Larsson, 7, 10, Fosberg, Wikin Klarsson, et puis Torvenen, et puis le 209 qui répond au nom de Berg, c'est le 11 de départ de l'équipe, justement, le 11 de départ de l'équipe suédoise de football. La Suède qui prend le jeu en un système de 1-4-4-2, donc puisque il comptait en pile la souris lance Gadi, qui c'est Robin Olsen. Voilà, et puis maintenant, il va y avoir l'édition de Fagnon entre les deux capitaines, du côté de la Corée du Sud, c'est le 1216 et coréen, et puis le 204 suédois, le géant. Le 1216, c'est Song Yonki, Song Yonki, disons, c'est les mêmes qui captent l'équipe-là. Et puis pour la Suède, c'est Andreas Granviks, qui passait de présentation en football suédois, longtemps capitaine, et c'est un vieux briscord du football suédois. Nous allons suivre ça avec un pile, attention, les guerriers de l'équipe de la Corée du Sud face à l'équipe de la Suède, communément appelée les bleus jaunes. Et puis pour la Corée, on retrouve dans les bleus chauds, Yung Wu, et puis Li Yonk, le 202, Kim Yonk et Gwon, le 219, Yang Vint, Pok Ruho, qui joua au poste latéral gauche, Ki Song Yonk, le 216, Kou Ja Chol, et puis Li Sing Yonk Wu, et puis Song Yonk Min, le 207, et puis en attaque, on retrouvera Kim Sing Wook, le 209, de l'équipe coréenne de football, qui s'apprête à rencontrer l'équipe suédoise. Et puis dans un 4-3-3, Gracie Antoine, entre la Corée et la Suède. 4-4-2 pour la Suède, 4-3-3 pour l'équipe sud-coréenne, et fondi avec 4-3-3 ça, nous n'avons pas remarqué ça dès le départ, l'équipe sud-coréenne n'avons pas attaqué l'équipe suédoise, mais nous connaissons, comme d'habitude, la Suède n'avons pas forcément joué en défense, c'est une équipe qui peut livrer la bataille. La Suède n'avons songé ça, qu'il a éliminé l'Italie dans le barrage, si l'Italie n'avons pas là, c'est justement parce que c'est la Suède qui a éliminé. Est-ce que le Suède a continué à créer cette surprise-là ? Il n'est que d'attendre la Suède qui a bien pour l'affronter, l'équipe coréenne du sud-là, par la suite, l'a bien pour le jouer contre l'équipe du Mexique, et l'a bien également pour le jouer contre l'Allemagne dans le groupe F là. Voilà, dans quelques poussières, deux secondes, ce sera le coup d'envoi de cette rencontre, et justement c'est parti, mesdames et messieurs, entre Coréens et Suédois, le dégagement. Alors la longue passe du défenseur coréen, le ballon récupéré par les défenseurs sud-roits, mais pourtant c'est Lyon, le dégagement, ballon, contré, c'est pas une rentrée de touche pour la Corée du Sud. Et c'est Lyon qui s'apprête à effectuer cette rentrée de touche pour la Corée du Sud. Il attend un soutien, cette rentrée de touche effectuée, avec Kisung-Yong, Kisung-Yong pour Lyon. Lyon, contraint de faire une passe en retrait pour Yang. Yang, les Coréens qui élaborent leur propre matière de terrain, justement, cette fois-ci sur le côté gauche, avec Paul Houho, il la passe en retrait pour Yang, Yang qui combine toujours, il conserve le ballon, il écarte sur le côté droit maintenant avec Kisung-Yong, Kisung-Yong pour qui ? C'est pour Lyon, Lyon, le pressing des joueurs scandinaves, et est-ce que l'affaire passe en retrait ? Non, toujours les Coréens dans leur propre matière de terrain. La passe en retrait justement sur le portier Shou-Yong-Wu. Shou-Yong-Wu, le dégagement du portier coréen, le coup de tête de Brangvist, le défenseur se doit, le géant défenseur se doit, le coup de tête à nouveau, les Coréens anticipent et récupèrent dans le camp se doit. L'appel de balle de Lyon, maintenant, le joueur est coréen, Lissi-Yong. Lissi-Yong la passe, mais anticipation de Hegdal, le milieu de terrain scandinave, mais il y a faute, indique l'arbitre, et ce sera un coup franc pour l'équipe se doit de football. Voilà le joueur coréen qui avait commis la faute au dépens de Hegdal. Le 208, c'est Lyon qui avait commis la faute et Hegdal, justement, sur le milieu de terrain de l'équipe suédoise. Et ce sera un coup franc, justement, pour la Suède. Le coup franc qui va être bouté, on va voir qu'il y a sur le ballon, c'est Brangvist. Le ballon qui monte en chandelle, le coup de tête, anticipation avec Kim, Kim pour l'équipe coréenne. La passe en retrait, c'est pour Park Yuho. Le dégagement, le coup de tête raté des deux joueurs, et finalement, l'anticipation de Brangvist. Les Suédois récupèrent le dégagement, ballon contré, et les sorties en touche. C'est prêt à lui ne rentrer tous, cette fois-ci, au profit des Suédois. Et avec le 202... Michael Lustig. Merci. Attention, la rentrée touche effectuée est en retrait pour Robin Olsen. Et loin de ses bases, Robin Olsen, qu'est-ce qu'il doit faire Robin Olsen ? Est-ce qu'il a combiné ? Non. Probablement, il pourra le faire au long dégagement. Et c'est ça que lui montrer, et c'est ce qu'il fait. Le dégagement de Robin Olsen, le portier suédois. Et ballon sorti non, le ballon récupéré pour le joueur coréen. Mais il y a une bousculade, et indique que l'orbitre, ce sera un coup franc pour l'équipe coréenne de football. Zéro but pour tout, mesdames et messieurs. Jusqu'à présent, et contrairement à un match antérieur, grâce à Antoine, c'est que tout le monde est envoyé à l'offensive, ce n'est pas encore le cas pour ce matin. Effectivement, ce n'est pas encore le cas, Jean-Garri, Adrien, Pierre-Miguel, Pierre-Gilles. Le dégagement de Robin Olsen, le coup de tête d'un joueur coréen, et ballon finalement retrouve l'équipe de la Corée du Sud, justement avec Young. Young qui est court pour King-Wong-Wong. Attention, sur le côté droit pour Ly-Young. Ly-Young, Ly-Young, qu'est-ce qu'il fait ? La petite passe de Ly-Young. Est-ce que le ballon a sorti non ? Le ballon ne sort pas. Le débordement du joueur coréen. Allons-enjamber dans le camp. Mais le ballon contre maintenant, il récupère encore le ballon. C'est à l'heure de 11 ans coréen. Le ballon sorti, c'est pour Lyon-Corner, à l'avantage de l'équipe coréenne de football. Jusqu'à présent, c'est 0 but pour tour, qui est sur le ballon pour la Corée. On va voir le corner qui va être roboté. Beaucoup de mouvements, le 209 coréen. Et à l'intérieur de la surface de réparation, il y a le géant défenseur suédois qui répond au nom de Bangbis. Le corner qui va être roboté. Attention, le corner a de la claquette du portier suédois. Est-ce que le ballon est coréen ou suédois ? Finalement, ce sera une touche au profit de la Corée du Sud. Le ballon repoussé par Robin Olsen. On voit. Oui, justement. Le ballon boxé par le portier suédois. Et puis, le ballon sorti et rentré de touche pour cette équipe coréenne. Et finalement, le ballon récupéré toujours pour la Corée. Et la faute du joueur suédois, c'est Klayson. Le 217 qui avait commis la faute. C'est Pâle-Yon Koufran pour l'équipe coréenne de football. Oui, obstruction. Il a bousculé le joueur coréen. Et c'est Pâle-Yon Koufran pour la Corée du Sud, justement. Et c'est le 207 dont on parlait tout à l'heure en début de retransmission. Et Romine Song. Justement, qui va botter ce Koufran. Le 207. On va voir ce que ça va donner. Attention. Bangbis à l'intérieur de la surface de réparation. Le géant suédois. Oui, le Koufran bauté de l'intérieur du Pédois. Avec une cage de 3.30. Ballon sorti. C'est pour une remise au 5,50 m. Mais avant tout, il y a un habit central qui est estimé qu'un attaquant sud-coréen, parlant de Shin-Ruk Kim, qui fait faute sous défenseur équipe suédoise. Là, on a regardé là. Oui, il y avait bousculade. On a mis un très bon jugement de la part de Joël Aguilar. Justement, c'est Kim Shin-Wook, le 209 coréen. Oui. Beaucoup de mouvements. C'était tout à l'heure lors de ce Koufran. Bauté, port. Et Song. Pour l'équipe coréenne, le dégagement du portier sud-droit. Robin Olsen. Le coup de tête de la défense. Est-ce que le ballon a sorti ? Oui, très bonne couverture. Et finalement, le ballon qui sort. Ce sera une remise au 5,50 m. Indique l'orbite assistant pour la Corée du Sud. Le 206 coréen, justement, qui faisait bonne garde. Voilà. Et ce sera un Koufran, c'est Park Woo-ho. Le 206 coréen, l'entraîneur de cette équipe de football. Et le dégagement pour la Corée sera effectué par Cho Jung-woo. C'est bien, M. Taeyong-Chun, qui a suivi avec un pile intérêt. Donc, très pensif également. Oui. Cho Jung-woo, le portier de l'équipe coréenne. Le dégagement, le coup de tête en avant. Ballon avec le 209. La passe à l'interaction de réparation. Il ne s'est fait pas prier. Il a mis le ballon en touche. C'était le 202 suédois. Donc, voilà. Ce sera une rentrée de touche pour cette équipe coréenne. La petite louche pour remettre le ballon à son partenaire. L'équipe coréenne à l'offensive avec Park Woo-ho. Une nouvelle fois. Rentrée de touche pour la Corée du Sud, mesdames et messieurs. C'est zéro but partout entre les deux équipes. Rentrée de touche pour la sélection coréenne avec Park Woo-ho. Il attend un soutien. Qu'est-ce qu'il fait ? Appel de balle. Est-ce qu'il a fait centenaire ? Non. Il fait passer en haut-trait. Le centre de l'intérieur du pied gauche. Le ballon qui monte à nouveau. Et c'est l'équipe coréenne probablement qui va conserver le ballon avec Lyung sur le fin droit. Lyung qui conserve le ballon. Le centre de Lyung. Le coup de tête du défenseur sur le droit. Et ballon sorti à nouveau. Rentrée de touche pour la Corée du Sud. Et ce sera toujours Park Woo-ho. C'est sur le flanc gauche, latéral gauche impénitent de cette équipe de football qui va effectuer cette rentrée de touche. Attention. Et Park Woo-ho qui va effectuer cette rentrée de touche pour qu'on gagne appel de balle. Finalement, c'était l'appel de balle du 211 coréen. 13, pardon. Et c'est pas le rentrée de touche cette fois-ci au profit des Scandinaves. Puisqu'il y avait beaucoup de pressing du côté des Suédois. Et la rentrée de touche pour la Suède. L'entraîneur suédois. Il s'équipe la Suède là en parlant de Jan Anderson. Qui, presque même son cloche là, avec Tarayong Shin, qui a suivi l'évolution juillet là. Et qui de nous dire, monsieur, entraîneur ça a nous songé. T'es gagné en pile-palais autour de Président Zlatan dans la sélection suédoise là. Et il était tranché. Et côté, il était décidé par convoquer Zlatan en sélection nationale. Et tout simplement, c'est Zlatan qui était décidé par porter couleur à sélection. Ça a Zlatan qui pensait que la Suède était capable de qualifier pour la phase finale de Coupe du Monde. Après la qualification de cette équipe, Zlatan était voulu retourner dans la sélection. Mais pas de question pour l'entraîneur Jansson qui a convoqué Zlatan et Ibrahimovic. Et surtout, Gracien, il a fait majeure partie, donc éliminateur, sans Zlatan. Oui, oui. Mais je pense que dans cette phase, il y a une phase qui est très décisive. Zlatan n'est pas là. En tout cas, il n'est pas là. Donc, le ballon pour l'équipe coréenne. Comme Zlatan a regardé sous terre. Avec Lyon, le dégagement de Lyon, le coup de tête du défenseur suédois, Augustinson, ballon contré. Est-ce qu'ils ont sorti de touche ? Oui, c'est ce qu'indique le directeur du jeu. Puisque c'est Ludo Sardi, c'est Fosberg qui avait mis le ballon en touche. Non, il y avait bousculade sur le joueur coréen. Lyon et ballon sortis. C'est pas là, ils ont rentré touche au coufran. Fosberg, le maître à jouer de cette équipe suédoise, Jean-Garry, est un joueur assez intéressant, très bon techniquement, qui est capable d'alimenter l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe coréenne. Le dégagement, le coup de tête de l'obstic pour l'équipe suédoise, il y a bousculade. C'est ce qu'indique la bousculade de Berg, le 209, la 25 sur Kim. Et c'est pas le coup franc, encore une fois, pour cette équipe suédoise. C'est la Corée maintenant qui récupère le ballon. La passe, mais anticipation de Hegdal pour l'équipe suédoise. A nouveau, très bonne couverture de la défense coréenne. Avec Kiyong Wong, Kiyong Wong, anticipation de Fosberg. Il y a une faute. Et M. Edi Arbiter, c'est plongé que M. Plongé. Oui, le 216 coréen. Il y avait contact, mais Arbiter Centrale, là, qui tranchait. Oui, il y a en faveur l'équipe Corée du Sud, là. Oui, la faute. L'armée centrale a tranché, point barre. Oui, la faute sur Kiyong Wong. Et c'est pas long, coup franc pour l'équipe coréenne. Ils ne sont pas pressés, les Coréens. Jusqu'à présent, c'est zéro but pour tout. Déjà, la dixième minute de jeu au cours de cette rencontre de football. Le coup de tête en retrait. Attention à l'entrée de la situation de réparation. La Corée du Sud a l'offensive. Sur le côté gauche avec Poc et Poc Gouro. Il a tenté le débordement, il a réussi le centre. Et le ballon qui va sortir, non, le ballon ne sort pas. Le coup de tête. Et ce sera une remise. On se mettra, c'est quand, pour l'équipe, une rentrée de touche pour l'équipe coréenne. Attention, cette rentrée de touche est effectuée rapidement. Et pour la Corée, avec Kiyong Wong, Kiyong Wong. Mais les Scandinaves récupèrent le ballon avec Fosberg. Fosberg qui est contre, mais c'est pral. Il a rentrée de touche pour la Suède. C'est toujours zéro but pour tout. On voit cette passe d'Egdal. Ballon contre les mauvaises passes de Fosberg. Mais il y a une bousculade. C'est ce qu'indique le directeur de jeu. C'est Yung Fou-Jung. C'est lui qui avait commis la faute au dépens du joueur suédois. Voilà, un fanaticio quand même. Johan Liès, puisque Drapeau, Coy du Sud-Land, l'y a flotté dans les travées du stade. Entre-temps, le ballon est contrôlé par l'équipe suédoise. On joue en retrait avec Genvis Andréas. Il s'appuie en direction de Pontus Jansson. Pontus qui joue dans l'axe du terrain. En direction de Sébastien Larsson. Sébastien, ça se joue entre les Suédois. Ouverture sur le flanc gauche en direction de Lodwig Augustinsson. Oui, l'équipe suédoise toujours en possession de la balle. Attention, ballon chipé, mais vite récupéré par les Sud-Coréens. C'était Chung Yoenki, mais l'arbitre central, le salvadorien, arrête la rencontre afin de sanctionner le joueur sud-coréen qui avait commis la faute. Kim, l'attaquant de cette équipe sud-coréenne. C'est le premier quart-temps match-là entre Corée du Sud et l'équipe de la Suède. La faute commise, faute grossière sur le joueur de cette équipe suédoise. Le premier quart-temps de cette rencontre, Corée du Sud contre Japon. Deux équipes jusqu'à présent très timides, puisque nous ne pouvons pas remarquer une attaque assez tranchante, tant du côté de la Suède, tant du côté de l'équipe de la Corée du Sud. Effectivement, entre-temps, la deuxième balle toujours favorable pour l'équipe jaune. La passe en profondeur en direction de Marcus Berg. L'équipe suédoise ouvre le ballon cette fois-ci en direction de Michael Lustig. Michael Lustig, le centre de Lustig, mais ballon repoussé au niveau de la défense. La deuxième balle favorable toujours pour la Suède. Danger pour Corée du Sud, mais ballon dégagé. Le rebond contre les pas, Albin Ekdal. Entre-temps, Lustig va centrer pour les Suédois le centre de Lustig. Mais sans hésiter, le portier sud-coréen, Youn Roucho, capte le ballon. Et il va sans doute relancer de la main pour l'équipe sud de Zonko et du Sud. Voilà, donc on voit encore le centre du joueur suédois. Très bonne sortie du portier. Et Gassian Pogne, jusqu'à présent, c'est pour nous considérer par rapport avec Fijon, nos matchs, c'est la première phase de jeu que nous équipons tués pendant le centre. Et puis, côté du portier, on sortit. Tout à fait. Avec la Suède, tout à l'heure, à côté, il y a un surnom blanc dans la surface préparation. Il y a beaucoup plus de joueurs suédois que du sud-coréen. Mais il n'y a pas de bien profité de l'action pour mettre le danger beaucoup plus dans l'équipe Corée du Sud. La Suède, jusque là, qu'on a de suivre face à Corée du Sud, qui paraît beaucoup plus entreprenante dans le match. C'est toujours zéro but pour tout. Il y a une faute, Pierre-Miguel, Pierre-Gilles. Moi, je cherchais un pas à joindre. Regardez, il y a une faute, on voit l'action, chers téléspectateurs. Voilà, c'est le dossard 7 qui a commis la faute. La vedette de l'équipe sud-coréenne. Oui, on dépend de Sébastien Larson et l'arbitre central de cette rencontre a tranché au profit de l'équipe sud-coréenne. Il y a touche, le ballon est filé en touche, indique M. Joël Aguilar, qui est un arbitre salvadorien. Il est âgé de 43 ans, né le 10 juillet 1975. Entre-temps, l'arbitre de touche va effectuer par Ludwig Augustinsson. Oui, c'est ce qu'il fait. La balle est contrôlée dans l'axe du terrain, mais mauvais contrôle. La deuxième balle pour qui ? Mais il y a une nouvelle faute, signale M. Joël Aguilar. Vous êtes sur la radio-télévision d'État en ce moment. Oui, c'est la Coupe du Monde. Oui, c'est quand même un événement que tout le monde attend. La balle est contrôlée à droite. C'est M. Joël Aguilar qui redonne vers Sébastien Lawson. La passe dans la boîte, le ballon est dégagé de la tête. La deuxième balle pour qui ? Toujours pour l'équipe sud-coréenne, la passe en profondeur en direction de I. Jang Wang. Attention, Wang, 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 Wang Ichan. Ichan Wang, Ichan Wang perd le ballon. La deuxième balle pour qui ? Mais il y a faute aux dépenses du joueur sur le droit. C'est Diborg qui avait commis la faute. Mickaël Klesson qui avait subi la faute aux deux pans de Parc. La deuxième balle en territoire de l'équipe sud-roise. Avec qui ? C'est Ebine Eddahl. La passe axiale en direction de qui ? C'est bien Sébastien Lawson. Sébastien Lawson, oui, il est contraint de jouer en profondeur. Mais maintenant, il lance le ballon. La tête défensive, la deuxième balle. Mais bon retour au niveau de la défense éco et du sud. Mais entre-temps, c'est Andreas Gantviska. Gantviska qui contrôle la balle. Gantviska qui s'appuie vers Ebine Eddahl. Eddahl, il va s'appuyer en direction de Ludwig Augustinsson. C'est ce qu'il fait. Mais mauvais contrôle d'Augustinsson. Non, dans le premier temps, il y a une déviation qui est faite par Ichan Wang. Ichan Wang, il y a une déviation pour mettre le ballon en touche. Il y a une touche qui ne peut pas le faire par Ludwig Augustinsson. Pour l'équipe suédoise, Lee joue en direction d'Emile Fosberg qui n'a pas trop de solution. Qui retourne en retrait vers Augustinsson. Entre-temps, Ponctus Johnson se mêle de la partie. La passe axiale, quelle triangulation. Voilà, l'équipe suédoise toujours en position de la balle avec Ponctus Johnson. Johnson Ponctus. Il joue en direction de Andreas Gantviska. Gantviska entre-temps. Et c'est bien. Et Victor Klesson qui a le ballon. On retourne le ballon en direction d'Andreas Gantviska. Mais mauvaise passe. L'équipe sud-coéenne va récupérer. Mais tac, Aradeterre. Mais l'arbitre centrale fait signe de continuer. Il n'y a rien. Voilà, les suédois toujours en possession de la balle. Il y a faute maintenant. L'arbitre fait signe de continuer. On joue en défense de l'équipe jaune et bleue. Entre-temps, c'est bien. Albin Ekdal. Albin, 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 Albin. Albin, toujours dans le juge du Sud. Mais bon retour réalisé par Youn Soe-Jong pour l'équipe sud-coréenne. La passe en profondeur. Oui, on attend ce que ça va donner. Mais ça ne donne rien. Le ballon est filé en 5,50 mètres. Allez, quand vous regardez le dossard 19 de l'équipe sud-coréenne. Justement, par un moment, on sentit que le sud-oua voulait mettre le meilleur sous-match. Et tout à l'heure, c'était Bank Vist. Le dossard 4 et même qui fait une belle pénétration, une belle remontée. Mais cependant, le défenseur coréen faisait bonne garde grâce à Antoine. Jusqu'à présent, c'est zéro but pour tout. Oui, c'est zéro but pour tout. Le défenseur d'équipe sud-coréenne qui était là au bon moment pour repousser le ballon dans les pieds de Grand Vist. Il y a une équipe suédoise qui voulait mettre pied sous le ballon pour attaquer l'équipe sud-coréenne. Et la Suède, Jodhia, nous allons le suivre. Et Cabran contre Coréenne du Sud. Puisque l'autre deux équipes qui n'en groupent ça, Mexique et l'Allemagne, c'est deux équipes qui paraissent beaucoup plus huppées. C'est Jodhia si toutefois la Suède voulait faire décision pour l'Eiffel. De même qu'équipe Coréenne du Sud, bien avant, il y a affronté l'équipe allemande ou du moins l'équipe mexicaine. Voilà, Pierre-Miguel, c'est toujours zéro but pour tout entre les deux équipes. Voilà, c'est le score blanc. Donc, qui a continué jusqu'à présent. Les deux équipes se contentent du partage de points. Mais il était quand même en pile temps pour nous suivre. Qui ça vient de dire que finalement, il est prêt à le poter. On salue notre ami Harry. Voilà, en comptant l'équipe suédoise en défense avec qui, c'est Albin Hegdal. Albin Hegdal. Albin, il traverse. Non, il joue en direction d'Emile Fosberg. Oui, le joueur suédois qui n'a pas trop de solution, qui joue en retrait. Vers Andréa Segrankviska. On joue à gauche en direction de Lodwige Augustinsson. La passe vers Emile Fosberg. Emile Fosberg qui va centrer. Mais ballon contre. Donc, c'était Edo Sadea et Young Lee qui mette ballon ça en touche. Young Lee qui obligeait de mettre ballon ça en touche. Non, avantages d'information. Donc, sur l'anabradé, l'habit central très acide avec Emile Fosberg. Et de l'autre côté, Young Soo Jung. Oui, habite là. Qui quand même, mademoisse, il faut se calmer. C'est prêt à lui rentrer tout ce qui peut le faire rapidement pour l'équipe suédoise. C'est bien avec Lodwige Augustinsson. Que va-t-il faire ? Augustinsson, est-ce qu'il va s'appuyer sur Emile Fosberg ? Non, la laissez-vous. Ou la Tauvonen ? Non. Entre-temps, c'est Albin Hegdal. Albin Hegdal qui s'appuie sur Tauvonen. Le centre de la boîte, ballon reposé par Young Grun Kim. Young Grun Kim. Attention, le danger persiste. Danger pour l'équipe coréenne du Sud. Mais non ! Première grosse occasion. Voilà. Le portier quand même qui, à bout pourtant, est bien de tenir ballon. Et n'a pas des goalkeeper en parlant de Young Roucho. On a poursuivi là. Oui. Et voilà, à bout pourtant, le portier sud-coréen. Oui. Il a anticipé là, l'y sorti, fait frappant l'y sorti. Et puis là, maintenant, il a pu repousser le ballon du 209. C'est Béant qui était à l'affût, le 209 de la sélection suédoise Grasien. Effectivement, la Suède qui passait tout près pour le thé. C'est la première grosse occasion. Oui, la première grosse occasion dans cette rencontre, la Suède-Corée du Sud. Équipe suédoise qui passait tout près pour le thé ouvrir ce corps-là. Qui te nous dit, depuis démarrage 21e édition, phase finale Coupe du Monde de Wissi 2018, là, tout match ou bien un goal. Nous attendons aujourd'hui. Attention, nous attendons aujourd'hui. C'est pas match ça qui a dit le contraire, la Suède contre Corée du Sud. Nous remarquons l'équipe suédoise, à tout moment, elle est capable d'ouvrir ce corps-là. Et puis, on attend tout même réaction l'équipe sud-coréenne. Si la Suède a attaqué, l'équipe sud-coréenne est capable de profiter pour le préavre. Oui, c'est vrai que le football-là, c'est Pontus Johnson, le dossier 18, c'est lui-même qui s'est fait coup de tête en Suède-Corée. Le cuir est subtilisé par l'équipe jaune et bleu, là, pas sans profondeur. Mais on s'appuie en direction de Albin Echdale. Albin qui s'appuie vers Michael Lostig. Michael qui donne en avant vers Victor Klesson, qui est descendu sous les yeux de l'arbitre central, qui ne dit rien. Mais entre-temps, l'équipe Koué du Sud reparte à l'offensive. Mais il perd du ballon, c'est l'équipe suédoise de l'arbitre ballon. Mais on s'appuie en direction de Grandvis. Andreas Grandvis qui s'appuie vers l'oudouge Augustinson. Augustinson, la passe vers Emile Fosberg. Il y a PC à l'eau profondeur. Oui, ouverture sur le flanc droit. Appel de balle en direction de Lostig. Lostig qui va centrer le centre de Lostig contre. Et donc, c'est le dossard 7 et Young Minson qui a contré le ballon. Grand prix de touche pour l'équipe suédoise. C'est toujours le score 0-0 qui persiste. Oui, le temps de saluer nos partenaires, notamment la présidence. Ona, Honda, Megavolt, E-Track, Institution Chrétienne d'Haïti, DGI, BNC, EDH et puis Euro Seram. C'est Moun Sayo qui permet de suivre 21e édition Coupe du Monde là. Ici à la télévision nationale d'Haïti, ici à la radio d'État. Et bien, il y a une place toujours pour même qu'il y ait les balles produits. Oui, puisque c'est quand même tout un territoire. C'est quand même toute une nation qui a besoin d'eau. Et sans oublier Diaspora également. On joue en défense centrale de l'équipe suédoise. La passe vers Michael Lostig. Michael Lostig, que va-t-il faire ? Michael qui s'appuie en direction de Victor Klesson. Victor qui remet le ballon à nouveau en direction de Michael. Michael cette fois-ci qui s'appuie vers Pontus et Johnson. Johnson, Jansson, Pontus, la passe de Pontus vers Andreas Gronkvisk. Et Gronkvisk, la passe axiale en direction de Sébastien Larsson. Sébastien, Sébastien, la passe de Sébastien en avant. Mais ballon dévié de la tête par Yung Sojang, Yung Sojang. Mais Abit-Sendralan qui rété match là une autre fois encore. Puisque les teams étaient bien faute. Au dépend de Yung Lee, le dos à deux. C'est bien le technicien de l'équipe suédoise, John Anderson. Qui t'a fait choix pour parler avec Zlatan de Mont-Zendralan. Puisque les sapates bon, Zlatan patla. Les sapates bon, Zlatan pakala. Quand même, il a tranché tout simplement. Et puis point barre. Entre temps, l'équipe sud-coréenne en défense. Avec Yung Gronkim. Yung Gronkim. 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 La passe en profondeur de Gronkim. Mais ballon contrôlé de la tête. Mauvais contrôle. Mais madame, monsieur, Andreas Gronkviss. Évitez pour savoir assez mal la passe axiale vers Yung Lee. Yung Lee, Yung Lee, Yung Lee. Le centre de Yung Lee. Ballon contrôlé. Deuxième bon favori pour Yichang Wang. Yichang Wang. Mais il y a faute. Abit-Sendralan qui prêche le tranché. Puisque gagne deux joueurs qui rété au sol. Si vous a peine rejouen nous. Non faut qu'on ait que. Ou sur Radio-Télévision Nationale dans le sard. Vous a suivre rencontre qui mette au prise. La Suède contre Koye du Sud. C'était le dos à onze. Équipe Sud-Koye du Sud. Yichang Wang qui avait été descendu. Nous avons poursuivi la amitié des spectateurs. Puisque nous avons gagné la zone de ça. Et donc, Emile Fosberg qui a fait faute sur lui. Et Abit la tranchée. Nous avons avantage Emile Fosberg. Le dos à 10 de l'équipe suédoise. Entre temps, le ballon contrôlé en territoire suédois. La passe de Andreas Grandviska. Entre temps, c'est bien Albin Ekdal. Albin Ekdal qui s'appuie vers Sébastien Larsson. Larsson, Larsson qui joue en profondeur en direction de Marcus Berg. Mais ça ne passe pas. Et le ballon est filé en touche. Dégagement du défenseur suédois. C'était Hoa Oupak. Oui, la deuxième balle favorable pour les suédois. Le centre de la boîte. Et bien, on a capté sans problème par le portier. Et Yoon Roucho. Yoon Roucho qui va dégager pour l'équipe sud-coréenne. Et donc, c'est bien. Et Yoon Roucho qui fait couler quelques secondes. Relance du pied droit du portier. Et sud-coréen, la balle aérienne. Mais déviation du joueur sud-coréen. Entre temps, c'était bien. Yoon Roucho qui s'appuie à droite en direction de Young Lee. Young Lee balle au pied. Young Lee, Young Lee. La passe de Young Lee. Et vers Hae, Hae Song Lee. Hae Song Lee. Entre temps, l'équipe courait du sud toujours en possession de la balle. Mais c'est quand même, pour quoi marquer le match-là, la passe en retrait vers Yoon Sojang. Mauveuse passe. La passe à mer. C'est une passe imprécise. Et nous avons parlé de Roi Oupak qui était au sol. Oui. Donc, il s'est fait mal. Et il s'est relancé à la ligne. Le ballon a eu un mauvais renversement. Et puis, il est resté au sol. Probablement, il n'y a pas le protéger à lui-même. Entre temps, ça continue. Du coup, pour l'équipe suédoise, est-ce qu'il va y avoir faute ? Oui. C'est ce qu'indique le directeur du jeu, M. Aguilar. Ce sera un coup franc au profit des suédois. Le joueur coréen se fait soigner hors de la ligne. Et ce sera maintenant un coup franc pour la Suède, mesdames et messieurs. L'équipe a fait un effort en plus pour essayer d'empêcher le ballon à sortir en touche. Il s'est fait mal ? Oui. Et tout seul, voilà le mouvement réalisé par ce joueur. En pleine extension, de manière à récupérer, à éviter la touche. Ça va avoir de trop de difficultés à l'équipe. Oui, mais pas oublier que dans le football, on est à côté, on va vivre là-bas, on va garder là-bas. Ça veut dire que la possession du ballon est importante. Donc, il est gardé, il est vrai que s'il n'y a pas de ballon, c'est vrai que c'est en train, il n'y a pas de ballon à aller. Puisque là, ça, maintenant, c'est à la défensive qu'on peut aller. Donc, on suit le coup franc pour cette équipe suédoise. Et ça n'a rien donné. Et ce sera un corner ou une remise. Et ce sera un corner. Bien, pour le moment, Corée du Sud a joué à 10 contre 11 en attendant que le changement est fait. Puisque je vois là, il est capable de continuer. C'est très grave. La blessure de l'île, c'est très grave. Et déjà, le changement annoncé du côté de la Corée du Sud, la rentrée du 2 à 12. C'est Kim Min Woo. C'est Kim Min Woo qui remplace Park. Park Woo Ho. Donc, c'est Kim Min Woo. Voilà, le nouveau venu qui va jouer au poste de latérale gauche. Et c'est Lawson qui s'apprête à botter le corner pour la Suède. Corner pour l'équipe suédoise. Ballon balancé. Danger pour les sud-coréens. Oh là là ! Mais le ballon est contré. La frappe de Emile, disons, de Marcus Berg. Contré. Et filé en corner. Mesdames, Messieurs, réappréciez l'action. De peu sera été l'ouverture du score. Mais dommage. C'est la deuxième occasion nette de l'équipe suédoise. Malheureusement, il y a eu deux sous-action. Et notamment, Grand Vise et Berg. Il n'a pas profité pour mettre le ballon au fond des filets. Mais j'ai eu le joueur coréen. Oui, il faut nous saluer ça. C'est Kim le 219. Oui, il mettait toutes les mêmes pour empêcher l'équipe suédoise. L'équipe coréenne du Sud-Là, en qui c'est le premier goal match. Voilà, c'est toujours le score de départ qui persiste entre Sud-Coréen et Suédois. Goalkeeper qui a préparé le ballon pour le relancer. On a poursuivi encore une fois le corner qui n'est pas payé du tour. Entre-temps, c'est pourquoi Lyon relance alors que j'ai joué à lui-même qui a parlé. Et donc, on a parlé directement de l'arçon. Oui, c'est pourquoi Lyon, le ballon qui peut le dégager. Est-ce que tu as fait un avantage de l'équipe sud-coréenne ? Non, pour que nous confirmez, le relance du portier. Yung Woon Cho, Yung Woon Cho, la balle aérienne. Mais le ballon dégagé par Mickaël Lustig, la balle sud-coréenne. On joue en direction de Shin Kok et Kim. Mais le ballon est capté par le portier Robin Olsen. Robin Olsen qui joue dans sa défense. Là où il y a Andreas Gondwysk. Andreas Gondwysk, la passe en direction de M&M et Albin Ekdal. Albin qui s'appuie à gauche vers Ludwig Augustinsson qui redonne le ballon à nouveau. En direction de Sébastien Larsson, la passe en profondeur. Danger pour les sud-coréens. Mais déviation de la tête réalisée par Yung Woon Kim. La deuxième balle pour Kim. Toujours pour les sud-roits, en territoire de l'équipe sud-coréenne. La passe en profondeur. Le ballon est contré, ça ne sort pas. Oui, on joue avec l'équipe suédoise. La passe en profondeur. Danger, mauvais contrôle réalisé par Marcus Berg. C'est la défenseur. Et Koéduz qui dégage. Oui, attaque pour les sud-coréens. Avec Hishan Wang. Hishan Wang a été descendu sous les yeux de l'arbitre central. Monsieur Joël Aguilar. Oui, Bank Viss qui a été pris de vitesse par le 207 coréen. Song Yong Min. Voilà. Le joueur de Tottenham. On voit encore cette action. Monsieur Toufati pour moi. Et puis là, le boucle de ceinturant. Mais Bank Viss qui s'est interposé. Et c'est le plus normalement du monde que l'orbitre a octroyé. Donc, Koufran a l'avantage de l'équipe coréenne de football. Le capitaine scandinave. Le géant suédois. Qui joue dans l'axe centrale de cette équipe suédoise. Donc, le Koufran pour la Corée du Sud. Mesdames et Messieurs. C'est toujours zéro but pour tout. Oui, oui. Entre temps, Koufran. On attend ce que ça va donner. Ballon balancé. Danger pour les suédois. Il y a faute. Voilà. L'arbitre central effectue un bon boulot sur cette action. Oui. Il a vu la faute. Donc, Koufran rapidement bouté pour l'équipe suédoise. Et il a tranché. Entre temps, l'équipe suédoise contrôle la balle. Par Albin Hegdal. Que va-t-il faire? Albin Hegdal. Oui. Il conserve le ballon. Entre temps, il s'appuie vers Ponctus Johnson. Qui joue à gauche. En direction de Ludwig Augustinsson. La passe en retrait. Vers Andrea Gansvick. La passe vers Sébastien Larsson. L'équipe suédoise. Et toujours la passe dans l'axe. Vers Albin Hegdal. La passe à nouveau. Mais il n'y a pas qu'à aller. Il préfère jouer en retrait. Pour que il jouait une salle de chèche. Il y a un ballon. Par Sébastien Larsson. Là, par sa profondeur. Mais la sortie. Et donc, exacte du portier sud-coréen. Il y a une position avancée de Béag. Mais voilà. J'ai dit là. Il y a une position fautive. Donc, auparavant. On va poursuivre là. Mais voilà. Il y a une autre joueuse action. Et la tête tranchée. C'est pour le ballon qui dégage. Et par Yung Gwon Kim. Yung Kim. La passe de Gwon Kim en avant. Mais Gwon Déviation qui fait. Qui mette la lente touche. C'est un avantage. L'équipe sud-coréen. C'était une intervention réalisée par le dossard. 7-2. L'équipe suédoise. Sébastien Larsson. Namb Gwon Déviation. Namb Gwon Déviation. Jan Harderson qui a abçu avec un pénétré. Rien contre le football. C'est là. On joue en outré. Le joueur sud-coréen. Retourne la balle verte. Yung Gwon Kim. Yung Gwon Kim. Qui joue en direction de Shun Yuen Ki. La passe en profondeur. Mais c'est une passe imprécise. Réalisée par le dossard 20. Le défenseur Yung Sojang. Entre temps. Le technicien de l'équipe sud-coréenne. Tari Hong Shin. Passe des ordres. A partir du banc. C'est Michael Lustig. Qui va effectuer l'entrée de touche. Pour l'équipe suédoise. C'est ce qu'il fait. Ballon contrôlé pour qui. C'est toujours pour l'équipe suédoise. Mais il y a faute. Au dépend du joueur. C'est le dossard 20. Qui a été descendu. Donc. Si vous avez dit. Grâce à toi. Nous rencontrons jusqu'à présent. Qui est très haché. Oui. Fade. Fade. Même si. Insipide. Oui. Même si nous avons rencontré l'équipe suédoise. Il y a voulu. Il y a voulu. Pendant il y a voulu. Il y a beaucoup de capables de mettre le ballon au fond de filet. Il y a voulu. Il y a multiplié place. Il y a voulu. Il y a voulu. Tout à l'heure. Appui au capables. Plus météo dans la bataille. Nous capables. Dites que l'équipe suédoise. Suive action ça. Attention. Gassien Lecente. En retrait. Possibilité d'ouverture du score. Mais très bon retour. Du défenseur scandinave. Pour écarter le danger. Très bon débordement du 207. Corée. En l'occurrence. et Son Young Min qui a débordé toute la défense suédoise, il est parti de son camp c'est en contre-attaque il est déboulé de Son Young Min justement à l'entrée de la soirée de réparation heureusement pour la suite, très bon placement du capitaine suédois qu'il a écarté le danger puisque l'homme fatal en football c'est le centre en retrait il l'avait compris, Son Young Min il fait le centre en retrait très bonne anticipation du défenseur suédois, jusqu'à présent c'est zéro but partout, le ballon pour la Suède il faut saluer le retour payant de Andreas Gangvis le ballon a joué là pour l'équipe suédoise dans le camp coréen la passe en retrait de Gangvis qui contrôle le ballon pour l'équipe suédoise, il combine avec son porteur de la défense, l'escandinave à l'offensive, le centre pour Berg mais finalement le coup de tête de Lee Young et le ballon qui sort en touche, c'est pas le rentrer touche pour l'escandinave, mesdames et messieurs zéro but partout entre les deux équipes la rentrée touche qui va être effectuée mais qui indique le directeur de jeu est-ce que la paille est avec Jorio ? finalement la rentrée touche est prête là il attend le soutien il trouve la personne hors-systone et justement, ballon en retrait pour qui c'est pour Bangvis qu'il laisse filer le ballon pour son porteur de la défense la Suède qui récupère avec Eqdal Eqdal, qu'est-ce qu'il fait Eqdal ? Long pass à destination de Berg Berg, il arrive à redresser la trajectoire du ballon il fait passer en haut-train attention pour Fosberg Fosberg, Fosberg la combinaison qui réussit le style de débordement mes ballons contrés ils sont sortis encore en 6m50 donc zéro but partout les fans de l'équipe suédoise sur notre petit écran et zéro entre la Suède, zéro pour la Corée du Sud voilà, le dégagement pour l'équipe sud-coréenne avec le portier public là, qui a pu mettre l'animation dans ce stade là Jean-Garie, tous deux jours il est très calme, il est très calme il y a peut-être une ouverture scola mais ce n'est pas encore le cas donc ce n'est pas une belle rencontre de football jusqu'à présent, mesdames et messieurs et c'est Sho Young-woo vraiment qui effectue un mauvais dégagement il effectue un mauvais dégagement et ballon récupéré pour la Suède avec Bandevis Bandevis qui est 4 pour Eqdal Eqdal, Eqdal, Eqdal sur le côté gauche pour Augustin Son Augustin Son pour Eqdal Eqdal qui tourne sur lui-même attention, l'équipe se donne à l'offensive le tac, l'orbite facile de continuer les simulations attention, c'est ça sud-coréen on remet en pile ballon sur le côté droit avec Son Son, il tente le débordement attention il shooté mes ballons contrés le deuxième balle pour l'équipe et sud-coréenne mais il a confondu vitesse et précipitation ballon sorti en touche ce n'est pas lui en très touche en tout temps on a mis en regardé pour que tu es capable de faire la faute mais il y a un arbitre qui est capable de faire la faute comme ça il y a un arbitre qui est capable de faire la faute c'est toujours la discussion de l'arbitre c'est la 38ème minute voilà, c'est toujours 0 but partout pour l'auditorial qui a subi voilà, le ballon sur le côté gauche avec Augustin Son Augustin Son Augustin Son Augustin Son sur le côté gauche pour la Suède justement on lui a eu ballon retourné en retrait les Suédois est-ce qu'il a changé ? oui le renversement sur le côté droit pour l'équipe suédoise la passe instantanée en retrait ça ne progresse pas pour l'équipe suédoise finalement c'est Gman Gwiss qui récupère pour l'escandinave gauche la déviation qui réussit du côté des Suédois l'appel de balle de Gman Gwiss l'effet appelant l'attention la combinaison qui réussit sur le côté gauche Augustin Son il va se défaire du manquage le centre du pied droit le coup de tête en retrait ballon et toujours pour la Suède qui insiste dans le camp coréen avec EGDAL EGDAL le centre maintenant de l'intérieur du pied droit il a cherché tout le temps le coup de tête et de Berg l'avant-sonne de la sélection suédoise ballon en retrait les Suédois qui insistent dans le camp coréen les Suédois qui courent maintenant après le ballon avec qui ? avec EGDAL sur le côté droit maintenant il se ravise Lawson la passe en retrait Gman Gwiss la combinaison finalement c'est Fosberg qui récupère encore une fois une passe en retrait sur Gman Gwiss Gman Gwiss l'équipe suédoise qui monopolise maintenant le ballon nous sommes à la fin de cette première période et jusqu'à présent c'est 0 but pour 3 entre les deux équipes attention Fosberg à l'interaction de réparation limité frappe mais ballon contré dégagement catastrophe c'est pas pour longtemps les Scandinaves récupèrent le coup de tête du défenseur du défenseur sud-coréen Kim Jong-Wong est-ce que le 207 va éviter le corner ? il a pu éviter le corner et la contre-attaque maintenant pour l'équipe sud-coréenne il arrive à se défaire du manquage du joueur suédois la passe en retrait de Kim Sung-Yong-Wong pour qui ? c'est pour Kim Jong-Wong attention les sud-coréens avec Young l'appel de balle maintenant de Kim Sung-Yong-Wong sur le côté gauche maintenant sur le nouveau venu et sud-coréen en l'occurrence Kim Ming-Woo Kim Ming-Woo allons en jamber dans le camp suédois les koreens qui combinent dans le camp suédois maintenant la passe en retrait toujours l'équipe koreenne à l'offensive avec Young Sung-Yong Young Sung-Yong mais un mauvais contrôle et ça profite à l'équipe sud-oise et il y a une bousculade l'objet d'accode un coup franc la faute commise sur l'Orson nous remarquez ça Chagary-Adrien un match-là qui est beaucoup plus animé contrairement à la 30e première minute il y a une équipe suédoise qui voulait rentrer dans le vestiaire avec le gol ouvert au scola est-ce qu'il y a capable de faire avec surtout une défense très regroupée du côté de la Corée du Sud entre-temps la Suède n'a pas attaqué nous jouons à la 40e minute de jeu la passe l'appel de balle de Fosberg on lui retourne le ballon Bungis pour Fosberg Fosberg Bungis attention le pressing du côté des Coréens la longue passe de Bungis Bungis n'y fait pas ça le dégagement du côté de la Corée avec Kim Song-Yong Kim Song-Yong et la contre-attaque maintenant sur le côté gauche avec le 212 Kim Ming-Woo Kim Ming-Woo mais anticipation les Scandinaves récupèrent avec Fosberg Fosberg l'orbite fait signe de continuer le dribble qui réussit attention les sud-coréens mais le pressing des suédois le dépo les sud-coréens il ne fait pas ça en retrait pour Kim Jong-Yong le renversement sur le côté droit avec Lee Young Lee Young Lee Young libre de tout moquage il laisse le ballon pour son partenaire je ne veux pas il n'y a pas eu faute il n'y a pas eu faute à l'entrée de la situation de réparation simulation l'orbite n'est pas même occupé il n'y a pas eu faute sur le joueur sud-coréen et Benvis avait pu récupérer le ballon pour la Suède c'est toujours 0 but entre les deux équipes nous nous approchons de la fin de cette première période Auguste Tenson qui était en train de dégager le ballon bien avant le joueur Coréen mette pied et l'orbite centrale était bien lorsque il n'y a pas de pénalité à l'équipe sud-coréenne alors que Tye Young Chin il n'y a pas eu possibilité d'ouverture du score mais non Tye Young Chin il n'y a pas eu de pénalité mais l'orbite a tranché point bas le ballon est subtilisé par l'équipe sud-coréenne on joue en défense la passe vers Yuncho Hong Yuncho Hong que va-t-il faire la passe en direction de Jaïe Jong Lee Jaïe Jong Lee qui perd le ballon attaque pour l'équipe suédoise la passe en direction de Marcus Berg on attend le 5 mais le ballon contre le ballon est allé en corner corner qui va effectuer de droite vers la gauche pour l'équipe suédoise ils ont retour payant réalisé par Shun Yung qui n'a pas eu il a joué le ballon il a joué le ballon avant il a joué le ballon il n'y a pas de pénal il a joué le ballon regardez vraiment il a taclé le ballon il a taclé le ballon aller haut il n'y a pas de pénal l'orbitre avait vu juste voilà c'est un corner il y a un ballon qui prend le fait de droite vers la gauche on a posé encore une fois amis téléspectateurs est-ce que tu es en jeu troisième occasion pour la Suède voilà la Suède tu es passé tout proche au vertu du scola mais dommage puisque Marcus Berg ne mette pas le ballon au fond des filets de l'équipe sud-coréenne alors que il a gagné Jan Anderson qui tu es croyé que il était capable de ouvrir ce scola sur l'action c'est la passion du foot la passion du sport puisque le sport c'est la vie jeunes et vieux petits et grands riches et pauvres ils sont tous dominés par la passion du sport j'ai menti Gary du tout pas entre temps c'est un corneur 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 de l'autre vers la gauche attention il a poursuivé Greenvis ballon balancé on attend ce que ça va donner mais ballon repoussé au niveau de la défense la deuxième balle favorable pour la Suède mais le portier est allé du bon côté pour capter le ballon c'est bien Youn Roucho on va poursuivre là là il est dans bon vol Youn Roucho il est dans bon vol et l'Iproal sans doute relancé pour l'équipe Corée du Sud qui jusqu'à présent pas tellement mauvais que ça relance ballon dégage et pas Andréa Saganviska au sein de la défense la Suédoise la deuxième balle héritée par les Sud-Coréens c'était momentanément mais la passe en retrait en direction de Pontus Jansson pour l'équipe suédoise voilà Sud-Coréen on joue à droite par Yong-Li 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 en direction de Ha-E-Chung-Li 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 la passe en direction de Lee-Jang-Hwang Lee-Jang-Hwang toujours pour l'équipe sud-coréenne il n'y a rien l'arbre central de cette rencontre le salva de rien Joël Aguilar finalement a tranché voilà la but a tranché point barre oui faute pour l'équipe sud-coréenne oui c'est 12 à 16 ans en parlant de Shung-Yu-Wen-Ki qui avait été descendu sous les yeux de l'arbre central de cette rencontre on joue en défense centrale de l'équipe sud-coréenne avec Yong-Gwon-Kim Yong-Gwon-Kim que va-t-il faire il retourne le ballon en direction de Yong-Gwon-Ki pour l'équipe sud-coréenne on donne deux minutes de temps supplémentaire là pas cinq profondeurs mais ballon capté par le portier et Robin Olsen pour l'équipe suédoise qui joue dans sa défense vers Sébastien Lausson oui La Suède à l'attaque Les joueurs suédois Mesdames, Messieurs vont repartir à l'offensive Qui ça doit le faire ? La direction de Albin Ekdal C'est toujours 0 but partout Si vous nous rejoignez à peine Vous êtes sur la radio télévision nationale d'Haïti Le grand réseau RTNH Attention Attaque pour l'équipe sud-coréenne La passe à deux Young Lee contre Le ballon ne sort pas L'équipe sud-coréenne Toujours en possession de la balle Les joueurs récupèrent le cuir En territoire sud-coréenne On attend ce que ça va donner La passe en direction de Olat Tovonen Ça ne marche pas La passe entalonnade La deuxième balle toujours favorable Pour les coéquipiers de Marcus Berg On attend le centre Oh là là De peu sera été l'ouverture du score Voilà Ils ont quand même John Anderson Ils ont quand même quitté Koué N'Angole On le voit N'Angole Le centre pas fait Ils font un centre comme ça Ça ne va pas longtemps Oh là là Le centre pas fait Ça ne va pas longtemps On va suivre là Mais il y a un coup de tête Qui parvoit dernier On dit qu'au passage C'est pas sans raison C'est qu'on est Le dégagement du portier sud-coréen Et la deuxième balle encore Au profit des Scandinaves Le centre qui tend à venir Ballon contre Et c'est pas Les Scandinaves qui insistent Ils voulaient marquer N'Angole Avant ils rentraient Mais nous ne sommes pas encore là Et c'est pas Ils ont une longue rentrée La sortie du portier sud-coréen Chaux-Yung-Rou Et jusqu'à présent C'est-à-dire au but pour tout Très bon travail Du portier sud-coréen Au cours de cette première période J'ai sollicité l'Ampil C'est la mi-temps Et Jean-Garri J'ai sollicité l'Ampil Et portier équipe sud-coréenne Et Fondi de l'autre côté L'équipe suédoise là Et t'as assisté l'Ampil Pour t'éjoindre le gol Au vertu scola Avant mi-temps C'est dommage Que t'as pas joué Avec surtout Greg Vist Que moi-même Moi estime A mon avis Et c'est meilleur joueur Mi-temps Et même si Pour qu'on ait un deuxième Mais c'est meilleur joueur Mi-temps Puisque l'ité là En attaque L'ité à PC Y'a m'été breche là Encore en défense L'ité là Pour l'empêcher L'équipe suédoise là En qu'est-ce-et-gol Greg Vist Comme capitaine Qui vraiment A montré Que l'ité est important Dans le match Pour l'équipe La Suède là Voilà C'est 0-8 pour 3 Entre les deux équipes Mesdames et messieurs C'est pas un très bel match Mais à part les trois Gosses occasions Ratées par l'équipe Suédoise Rien à nous mettre Sous la dent Du côté de la Corée Yo je veux plus Regrouper Yo procéde en Contre-attaque C'est philosophie Par yo Mais cependant Ou pour l'équipe Suédoise Yo même Yo impose Bataille Yo fait Plusieurs centres Et d'ailleurs C'est où Yo non centre Sao Yo te raté Et dernière occasion Qui permettent Jusqu'à présent C'est 0 but pour tout On va voir ce que ça va donner Pour la deuxième période Entre temps Restez branchés La pause Et à tout de suite Merci de votre fidélité Mesdames et messieurs Grâce à la présidence ONA Honda Megavolt I-Track Institution chrétienne d'Haïti DGI BNC EDH Eurocéram On est de retour Pour la deuxième période De cette rencontre Entre la Corée du Sud Et la Suède C'est 0 but pour tout Grâce à l'Antoine C'est le coup d'envoi De cette deuxième période On peut être Qui finit 0-0 Et qui ça On espère Que nous cachons Dans la deuxième période Voilà le ballon Pour l'équipe suédoise Justement Il y a combiné là Dans leur propre antiterrain Avec Pontus Jasson La longue passe Le ballon Le coup de tête Du défenseur coréen Kim Jong-Wang Et ces pralles Ils ont rentré-touches Pour les Scandinaves Une rentré-touche Déjà Au cours de cette deuxième période Entre Coréens Et Suédois La rentré-touche Les pralles Fait longue Ces mêmes gens Tous Avec Islander Et les Scandinaves Du côté Et pour la Suède Donc Ce qui sous-entend Ils ont fait Tout ça Que dépend Pour jouer Ballerien Imposer bataille physique A l'équipe coréenne De manière à ce que Ils sont capables De jouer Le goal D'une manière Ou d'une autre Nous ne sommes pas encore là Le très bon travail Jusqu'à présent Du portier Le dégagement Ça ne donne rien Ballon sorti En touche Rentré-touche Pour la Suède Donc Le portier Excusez Le portier Sud-coréen Auprès d'un de ses portenaires Qui t'est fait Appel de ballon Même ballon Suite à dégagement Le ballon Qui est sorti En touche La rentré-touche Pour la Suède Avec Pontus Jassonne Il effectue Cette rentré-touche La mortille de la poitrine De Hegdal La passe Anticipation De joueurs Sud-coréens Lissi Yong Et puis Ballon sorti En nouveau Rentré-touche Cette fois-ci Au profit Des Coréens Et puis Avec le nouveau venu Le 212 Coréen King Ming-woo Sur le ballon Pour la Corée du Sud Il effectue Cette rentré-touche Pour King Sung Yong Le renversement Sur le côté droit Pour Lee Yong Le centre instantané Arassol Mais dans les bras Du portier Robin Olsen Le portier De l'équipe Suédoise Robin Olsen Qui garde le ballon Et pour son portenaire Rapidement Le ballon qui a été mis en vie L'équipe Le joueur suédois Qui monte le balle au pied Libre de tout manquage Est-ce qu'elle a fait Longue balle Là ? Non Il fait renversement Sur le côté gauche A destination De Augustinsson Augustinsson La longue passe Maintenant De la droite Et de la gauche Vers la droite L'équipe suédoise La passe en retrait A destination de Hegdal Hegdal pour Forsberg 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 Qui s'infiltre Le tac L'arbitre fait signe De continuer Les coréens L'offensive La contre-attaque Le 207 Finalement C'est le 202 En l'occurrence Lyong Lyong Lui aussi Qui est libre de tout manquage Lyong Le 202 De l'équipe Sud-coréenne Il fait passer en retrait La petite passe Le coup de tête De grande vice Pour la Suède A nouveau Avec Forsberg Les suédois Mais finalement Il y a une bousculade Indique l'arbitre Ce sera un coup franc Rapidement effectué Pour l'équipe suédoise Forsberg à la fuite Forsberg à la fuite Le cocher à l'entrée La passe Possibilité d'ouverture du score Le cocher à l'entrée La frappe Mais non C'est trop soulevé Trop soulevé Jean-Garri Adrien Oui Et ceci C'est parce que L'été J'ai pensé L'été libre Et Forsberg Pour les Et c'est ça que fait Il fait passer Pour les Pour les Pour les Exécuter pour l'équipe suédoise Et puis on voit encore Cette action Cassien Il fait par contre Il fait dribble En l'intérieur Et puis là Il met tes semaines Il cherchait l'intérieur Pied droite Mais ballon passé Tête goal C'était Forsberg Le 210 Zéro but pour tout Jusqu'à présent Et l'entraîneur Qui s'en veut Qui s'arrache Les cheveux Zéro but pour tout Entre suédois et coréen La passe de grande vice La passe de grande vice A destination de Hegdal 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 Qui tourne sur lui-même Cette équipe france Lorson Lorson pour Hegdal Hegdal Grande vice maintenant L'équipe suédoise Qui combine La petite passe Encore Sur Lorson La passe De l'intérieur De l'intérieur du pied Droit La sortie Maintenant Et finalement C'est le défenseur Sud-coréen Kim Jong-Wong Qui s'interpose Et qui arrive A récupérer le ballon L'équipe coréenne Young Le dégagement De Young A nouveau Mais c'est pour Person Y'a pas réellement Plan de jeu Du côté De l'équipe coréenne Gassian Trois C'est comme A la première En mi-temps Pas de coréenne Presque Dans le territoire L'équipe suédoise La Y'a replie En défense Et attend Que les suédois Perde du ballon Et qui contratrake C'est une équipe suédoise Jean Y'a été fini Première période La Kappa attrake Justement Et qui est capable Jouen gol Ouvertu Skole La Suède Qui sou Douzième Participation La Coupe du Monde Y'a été finaliste En 1958 Y'a 23ème mondial Dans le classement FIFA Le coup franc Pour la Corée Puisque y'avait Une faute Sur Lorson Entre temps Le joueur coréen Qui a resté au sol Et puis un petit rappel Sur ce qui s'est passé hier Avec cette défaite De l'équipe De l'Allemagne Donc c'est 1-0 Face à Le Mexique 1-0 Face au Mexique Y'a une excellente Équipe mexicaine Et c'est Y'a Le Mexique Pajam Peur Équipe Y'a prouvé Ça Contre La National Mannschaft Y'a défaite Nous capables Si le défete C'est assez dangereux Jean-Garri Adrien Très dangereux Ce geste C'est Lorson Qui a commis Cette faute Vulgère Le joueur Le meilleur terrain Qui a mis au tapis On combine toujours Pour Berge Pour Berge Le coup de tête Le coup de tête Il était en déséquilibre Berge Mais la roulade Du joueur coréen Et l'équipe Arrive à s'en sortir Finalement sur le côté gauche Avec Park You-woo Sur le centre Mais ça ne donne rien Ce sont les suédois Qui vont récupérer le ballon Mais de fortes mauvaises manières Puisque le ballon Sort en touche Rentrée touche Pour la Corée du Sud Rentrée touche effectuée Par Kim Ming-woo Kim Ming-woo Pour qui Il s'appuie sur Young Young-sun Young-sun Sur l'ing Le dossard 20 De l'équipe suédoise De l'équipe suédoise Pardon Le ballon pour Et pour Lee Young Lee Young Entre temps combine Dans le camp suédois Les Coréens Avec Lee Young Le dossard 2 La passe La déviation Qui ne réussit pas Vraiment Beaucoup d'imperfections Au cours de cette rencontre De football Au niveau de la transmission L'arbitre facile Mais non Ce sera un coup franc Au profit De l'équipe suédoise Puisqu'il y avait une faute Sur leur sonde C'est ce qu'a indiqué Le directeur de jeu Et ce sera un coup franc Le coup franc rapidement Qui va être rapidement boté Pour cette équipe suédoise C'est Klayson Oui Klayson Le 217 Oui le coup franc Qui va être boté Pour les suédois Avec le capitaine Brankvist Qui est sur toutes les balles Pour cette équipe Il est sur le côté gauche Pour Augustinson Augustinson Est-ce qu'il y a une faute ? Oui Il y a faute sur Augustinson La faute commise Par le 211 Sud-Coréen En l'occurrence Quand on méritait Pour WANG Quand on méritait Pour ce joueur Sud-Coréen Non seulement Qu'il était frappé Le joueur Suédois Et en plus Et en plus Et en plus Il a à nouveau frappé C'était méchant De sa part Quand on joue Pour le joueur Le numéro 11 C'était pareil aussi Lors de la dernière action Au tour Avec le milieu de terrain De l'équipe Suédoise Larsson Le 207 L'orbite n'avait pas vu C'est ce qu'il semble indiquer Le joueur suédois Et le joueur sud-coréen À l'orbite de cette rencontre Monsieur Aguilar Un très bon coup-fran Pour l'équipe suédoise Justement Le coup-fran Le pas-ballon Trajectoire rentrant Est-ce qu'il y a un coup de tête De Berg Ou de Brankvist Qui est monté Aux avant-postes On va voir ce que ça va donner C'est toujours Zéro but pour tout Entre les deux équipes Mesdames et messieurs Attention Et Brankvist Justement qui est là À l'intérieur De la situation De réparation Tout comme aussi L'Ostig Le 202 Le coup-fran Beauté de l'intérieur Du pied droit Le coup-tête Mais dans les bras Du portier Show-Yung-Wu Et le ballon récupéré Pour Lyung Et le dégagement Pour l'équipe sud-coréenne Attention Anticipation Des joueurs scandinaves Qui veulent À tout prix Marquer Et la tentative La passe À l'intérieur De la situation De réparation C'est pour Lorsone Maintenant Lorsone qui conserve le ballon Il a un soutien De ses partenaires Finalement le jaillissement Du joueur sud-coréen Kim Jong-Wong Pour amasser La côte offensive La côte attaque Pour l'équipe sud-coréenne Justement sur le côté droit De la défense Et de la défense Soudoise Soudoise Justement L'appel de balle La frappe Mais contrée Et par Lustig Deuxième balle encore Pour les sud-coréens Le centre À nouveau Le coup de tête Mais ballon Sorti C'est-à-dire Remis Le coup de balle Le coup de balle Le coup de balle Et du 208 De Chow De Chow Pour la Corée du Sud Le coup de tête Le coup de balle 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 La frappe Qui tente Mais non Et ça ne donne rien La contre-attaque Pour l'équipe sud-roise Mais les sud-coréens récupèrent Il y a eu Jeu de main Jeu de vilain C'est ce qu'indique Le directeur de jeu C'est quoi Le coup de balle Pour la Suède Il y a eu C'est une phase de jeu C'est à l'entraînement Au lieu Que le coup de balle Il y a eu 1-2 Et puis C'est lui-même Qui t'a pris Le coup de balle Pour mettre Frappes Mais ça n'a pas marché Pour l'équipe Sud-coréenne Puisqu'il y avait La vigilance De la défense Et suédoise Attention Le ballon Sur le côté droit De la défense Ici au Lyon L'orbite Fait signe de continuer Attention Le débordement De Forsberg La passe Est-ce que la fait frappe Non Il tentait rentrer Mais finalement Il s'est fait contrer Et ballon a joué Il y a faute Et c'est pralion Coton jaune La faute commise Sur le 211 Sud-coréen En l'occurrence C'est Chiyong Et le dossard De Lyon Est resté au sol Qui vient Décoper De ce carton jaune On va voir C'est le joueur Suédois Le dossard 11 Qui a écopé De ce carton jaune Grâce à la présidence Ona Honda Megavolt 8-Track Institution chrétienne D'Haïti DGI BNC EDH Euroceam Nous sommes A la coupe du monde Roussi 2018 Et c'est Clayson Le 217 Qui vient Décoper De ce carton jaune Victor Clayson Justement Lyon Qui a resté au sol Il va se relever Lyon Je vous assure Le latéral droit De l'équipe Sud-coréenne 0-0 Entre la Corée Et la Suède Mesdames et Messieurs C'est la toute première Confrontation Entre ces deux équipes Dans une phase finale De coupe du monde Et Lyon Qui en profite Pour se désaltérer Le latéral droit De l'équipe sud-coréenne En outre Pour le portier Sho Young-woo Sho Young-woo Le ballon Pour Kim Jong-won Kim Jong-won Qui conserve toujours Le ballon La passe en outre Pour Sho Young-woo Sho Young-woo Le portier sud-coréen Et encore Il s'appuie sur Kim Jong-won Kim Jong-won Attention Le dégagement De Kim Jong-won C'était à l'aveuglette Le ballon récupéré Par les hommes Pour aller sur le droit Le ballon Attention L'appel de balle Possibilité d'ouverture Du score Possibilité maintenant Le contrôle était trop long Le centre encore Le coup de tête Mais la sortie en catastrophe Du portier sud-roit Et l'orbite facile de côté Il n'y a pas pénalty Et l'escordinaire Réclame Et ce coup franc Ce pénalty Mais il n'y a pas eu Pénalty C'est ce qu'indique Le directeur de jeu Ça report du côté Et d'allocant Ce droit Avec le sud-coréen Je vais parler de Son Giming Son Giming A l'interface de réparation Le joueur Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a retourné Sur action Pour ceux qui ont question De l'assistance Oui, c'est-ce qu'il y a ? Il y a fait signe Avec le coup de tête Oui, effectivement Et le même tour Il y a un monde Qui indique L'automatiquement À chaque fois C'est comme ça C'est à partir De l'appareil Qui n'aura Arbit C'est-ce qu'il y a fait signe Pour dire Que il faut retourner Sur action C'est le cas Pour le moment En pile nouveauté Dans la 21ème édition Fase finale Coupe du Monde Oui, si 2018 Pour en pile Moune capmande A papagen Quatrième changement Dans le match Mais ce n'est pas encore Ce n'est pas encore Le moment Puisque c'est à partir De l'huitième de finale Depuis l'équipe Y a allé dans la prolongation Entréné Y a capable de réaliser Quatre changements Dans le match Si y a oubli Voilà Et on voit encore l'action Et puis On voit encore le tacle Du défenseur Sur Corée Effectivement Y avait pénalty Oui Et l'orbite Il était sur le coup C'était sur Et sur les yeux De l'orbite Voilà Il était sur le coup Pénalty Et pénalty Pour la Suède Mesdames et messieurs Assistance vidéo A trancher Oui C'est pral Et c'est pénalty On va voir Qui va botter Ce pénalty Pour la Suède Oui Le tac Y a eu faute Y a eu faute Du joueur Sud-Coréen Alors nous T'es où y a eu L'autre action Déjà Et Kim Minhou Qui a commis la faute Au départ du 2017 Victor Clayson N'en première minute Beaucoup d'émotion Du côté des fans Suédois C'est Gengvis Le géant suédois Le capitaine de cette équipe de football L'homme a tout fait Le meilleur joueur suédois Jusqu'à présent Gary Voilà Le dos Suédois Bauté Et ce sera face à l'Allemagne Donc ce n'est pas Déjà en défense Le défense avec Gengvis Gron Kim Ludwig Ludwig Agustin Qui joue en profondeur Il faut avoir Le faveur pour la coéquipe de La passe en retrait pour l'équipe suédoise Avec qui Andréas Grangvis Qui joue vers son compagnon défensif Pontus Johnson Qui donne en avant vers Marcus Berg Mais bon placement au niveau de la défense sud-coréenne La deuxième balle héritée toujours par l'équipier d'Albine Gdahl Danger pour Corée du Sud Mais bon retour au niveau de la défense Pour mettre Balança en corner C'est un retour réalisé par Kim Min-Hoo Le dossard 12 de l'équipe sud-coréenne La pressionation chers téléspectateurs Pas de faute du tout Et puis là, le retour de Kim Min-Hoo Qui mette Balança en corner Même Kim Min-Hoo qui a fait pénalité Et ce joueur sud-roi qui a fait transformé en but par Andréas Grangvis Il avait remplacé Pok-Hoo et Pok-Hoo Donc il était sorti sur blessure Donc c'est corner pour la sélection suédoise de football Et puis Grangvis est monté aux avant-postes Père Miguel Corner, il faut sauver la tête de Grangvis Ballon balancé Mais Carfri a une défense là Goalkeeper a intervenu Youn Roucho Deuxième ballon pour qui Toujours pour l'équipe suédoise Avec Michael Lostig Michael Lostig Le centre de Lostig Ballon dévié de la tête Oui, le danger persiste Danger pour Corée du Sud Mais la frappe finale Ça ne donne rien Le ballon est filé en touche C'était une frappe réalisée Par le dos à onze De l'équipe suédoise Pierre Miguel va y avoir un changement Et du côté suédois C'est le dos à quinze Qui s'apprête à faire son apparition sur le terrain Et c'est Albin Higdal Qui sort Oui Higdal qui sort Albin Higdal Qui sort Donc c'est un changement poste pour poste Dans notre jeu Histoire d'apporter du cent neuf Dans notre jeu de l'équipe suédoise Justement le dos à quinze Pour la Suède Qui a remplacé Higdal Voilà Le ballon est favorable Pour les Suédois En territoire sud-coréen La passe en retrait Vers Sébastien Larson Qui joue En direction de Pontius Johnson Oui Changement de côté La passe latérale Vers Le druidge Augustinson Qui donne un retrait Vers Andréas Ghanviska Oui L'équipe suédoise En possession de la balle Dans leur propre matière de terrain La passe en profondeur C'est une passe imprécise Qu'est-ce que tu as récupéré Avec Shun Yuenki Shun Yuenki Drib de conservation La passe sur la droite En direction de Young Lee Young Lee Qui va centrer On attend le centre de Young Lee Le centre de Young Lee Ça ne marche pas Et le ballon qui devient touche C'est Yon intervention Donc réalisé par Ludwig Augustinson Pour mettre le ballon en touche Navgadella Fan équipe sud-coréenne Yon inquiet Puisque Yatmenesu Yon goal à zéro Un autre changement Égalisation pour la Corée du Sud Et c'est Lee Le joueur d'Elas Veyron Qui est rentré Sur la pelouse Voilà Donc Yon roux Yon roux Qui est dévié en touche Sur le coup de 11h Belgique Panama Donc Voilà C'est la deuxième rencontre Pour la cinquième journée C'est ça Un match Tant attendu Garry La Belgique De Romelu Lukaku Et de Nazar De Kevin De Bruyne Alors ce que A deux heures Pour le gagner Tunisie Contre l'Angleterre C'est toujours Sous réseau RTNH Là On a regardé Technicien Qui peut Suédoise Qui quand même A passer des consignes Qui Avec un visage Pensif Tout On a parlé Exactement De John Anderson Oui Le ballon Qui sorti en touche Ce qui est Fauté Sur Action 1 Voilà 2019 Équipe Sud-Coréenne Non Mais content De décision Si là On a parlé Exactement De John Grun Kim John Grun Kim Oui C'est le même Qui n'a regardé Sous écran Entre temps Il faut rapidement Ballon balancé Déviation de la tête La deuxième balle Toujours Pour les Sud-Coréens On joue à retrait En direction De John Rochow John Rochow Le portier Sud-Coréen Que va-t-il faire Il fait couler Quelques secondes La passe En direction De John Grun Kim Un Grun Kim Qui redonne Le ballon En direction De John Rochow La passe Laterale Vers Young Lee Young Lee Qui sauve le ballon Entre temps C'est Ae Song Lee Ae Song Lee Ae Song Lee Ballon pied Auverture à gauche En direction De Kim Minho Qui capable Jouer dans Zonsa Sous Ae Young Min Son Non Il préfère jouer Dans l'axe Kounia Chang Wang Il Chang Wang Pas est arrivé Et c'est Yon Ballon Qui sorti En touche Amis téléspectateurs Si la cour du sud Ville égaliser Grâce à toi Il va falloir Que Il change Et méthode Parce qu'il n'y a pas Réellement de transmission Il n'y a pas de justesse Dans les passes Donc c'est En veux-tu En voilà Donc pas Réellement Au niveau de l'équipe Il faut dire Qui fait quoi Donc c'est autant De problèmes Que Il n'y a pas Réellement Si Il voulait Égaliser Au cours de Réellement de football Et entre temps C'est un changement Et au sein De l'équipe sud-roise Le 2-20 Qui sort Il est remplacé Par Lato Vonen Oui Voilà C'est clair Que l'équipe Sud-Koréenne N'a obligé De changer De stratégie Par le fait Que Pendant longtemps On a joué A la défensive Maintenant Il a encaissé Gols Si Il voulait Retourner Il faut attaquer Pour égaliser Avec Son Qui A cap Jouer Dans plus Niveau Dans tout Enam Qui Gén Expérience La Il Te Fait Des Déclarations Bien Avant Match La Lite Di Que Expérience C'est capable Permettre L'équipe Sud-Koréenne Contre Kare L'équipe Suédoise La Non Par 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 Ce Convoi La C'est Tout A Diférent C'est Toujours 1 Pour La Suède 0 Pour La Koye Du Sud Oui Les Sud-Koréens En Position De La Passe Possibilité D'égalisation Attention Mais Ballon Dégagé Au niveau De La Défense Rebon Favorable Et Pour Les Sud-Koréens Dans Cette Position Yung Lee Yung Lee Yung Lee Qui S'appuie en Direction De Yung Gwang Kim Yung Gwang Kim La Passe En Profondeur Pas De Précision Dans Les Passes N'a Garde Yung 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 De Do Mais Yung Passes Là Yung Déviation De La Tête Mais Dommage Shin Rukim Pas D'arrivée Sinon C'était Capable Égalisation Mais Yung Dégagement Énorme Réalisé Par Mikael Lustig Alors S'ke Ta Et Jean Shin T'es Marqué S'il A Ballon Contrôlé De La Tête Pour L'équipe Sud-Coréenne La Passes En Décision De Shin Rukim Shin Rukim Shin Rukim Descendu Sous Les De L'arbitre Central Oui C'est Yung Confran Favorable En Avantage Équipe Sud-Coréenne C'est Toujours 1-0 1-0 La Suède 0 Pour Corée Du Sud Et But Inscrit André Yung Sur Penalit C'est En Deuxième Mi-temps Attention Équipe Sub-Coréenne Du Ballon C'est La Suède Cap Souti La Pass En Profondeur Ya Pe Chaché Marcus Berg Oui Mais Bon Retour Realisé Par Yung Li Kali En Retrait Sous Yung Roucho Yung Roucho Yung Roucho Qui Redonne En Direction De Yung Li Yung Li Qui Ouvre A Gouche Vers Kim Min Ho La Pass De Kim Min En Direction De Yung 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 C'est Bien Yung Li Qui A De Ballon Yung Ly Le Ballon Dévia De La Tête En Touche Yung Coup Expérimenté Défenseur Andreas Grandvist Qui Met Ballon En Touche C'est Pour Lugget Est Survivor Que Seine La Sébastien Larson Sébastien Larson Qui Rétit Au Sol Toujours Miguel Il Arrive Que Total ualité Fais Symb Des Change et c'est sûr que ils ne sont pas capables de continuer et là, ils montrent ça et parce que l'irrité a atteint leur zone qui, jusque-là, a joué un bon match pour l'équipe de la Suède-là. La Suède, à ce qu'il paraît, a bien commencé la Coupe du Monde. Et qui a pris tête au groupe-là en cas de victoire. En cas de victoire et alors qu'a partagé avec le Mexique-là. Voilà, effectivement. Tous les deux, le Mexique bat 1-0 et la Suède 1-0 jusqu'à présent. Et Fondi et Pierre-Miguel, il y a une équipe suédoise qui a éliminé l'Italie dans le match barrageau. Mais maintenant, ils ont le même groupe avec l'Allemagne et le Mexique. Est-ce que dans différents groupes qui sont plus huppés, la Suède, l'Allemagne et le Mexique, qui sont deux équipes qui ne sont pas qualifiés pour l'huitième de victoire ? Il n'y a que d'attente. Il n'y a pas de doute là-dessus. On attend le verdict final. Le joueur sur droit qui a sorti, c'est Sébastien Lawson, qui cède sa place il va être remplacé par le 23 pour l'équipe sud-roite c'est Gustave Svensson Gustave Svensson Gustave Svensson qui remplace Lawson et l'équipe suède fait tous les 3 changements oui, attaque pour les sud-coréens mais il y a faute faute, c'est l'arbitre central qui a tranché M. Joël Aguilar coufran pour l'équipe sud-coréenne on a poursuivi là c'était Gangvis Andreas quand même qui tantôt en avant, tantôt en arrière il est partout quand même a besoin de très bon match et coufran pour la Corée du Sud coufran pour la Corée du Sud possibilité d'égalisation 81ème minute de jeu non pas loin, fait match là oui, c'est Son Ayongminson qui est sous ballon Ayongminson oui, il y a en surface bourré de couleurs blanc, jaune, bleu on attend ce que ça va donner coufran pour la Corée du Sud ballon balancé mais déviation de la tête au niveau de la défense de l'équipe suédoise pour éviter le danger oui, c'est un dégagement en touche réalisée par Emile Fosberg oui, il y a fait rapidement attaque pour l'équipe sud-coréenne la frappe le tenn ballon kontré ballon kontré n'anko Andréas Grandvis qui mette le ballon en koné possibilité toujours pour l'équipe de la Corée du Sud égalisé c'est le Pavlé donc fait match là sous ballon c'est jeu tout un amnant Ayongminson 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 ballon balancé mais malboté dégagement offensif mais la deuxième balle toujours pour l'équipe sud-coréenne yon joué en défense nan zon sa kouté ojouen Yungron Kim Yungron Kim la passe de Yungron Kim en direction de Yung Nyoen Ki Yung Nyoen Ki la passe en avant mais non l'équipe contre le ballon yon ballon qui filé en 5m50 c'était 27 ans qui tal essayé kombiner qui tal essayé joué ballon mais dommage ça n'a pas marché on a poursuivre là mais faute là là c'est faute pénalité qui t'appel sanctionné et puis Andreas Gangvis t'appel balle la Suède avantage nan quand elle t'appel contre-pied goalkeeper sud-coréen Yung Roucho dès lors dès lors l'équipe suédoise apmène yon goal à zéro si ça arrête comme ça qui t'appel partager tel classement avec le Mexique hier qui t'est quand même fait tomber l'Allemagne donc sur le strict minimum un zéro la passe le ballon est chipé par les sud-coréens ballon dégagé oui la balle aérienne la tête défensive attention danger pour l'équipe suédoise mais bon retour de Gangvis qui a mis le ballon en touche la deuxième balle pour l'équipe suédoise la passe dans l'axe en direction de Gustav Svensson mais Abitla dit qu'il y a une faute oui il y a une faute il y a une faute pour la formation suédoise très inquiet le technicien de l'équipe sud-coréenne qui est quand même inquiet voilà même fan également ils ont désespéré bon de toute façon il n'y a que d'attendre la Coupe du Monde ici 2018 sur la RTNH nous coutoisi de la présidence ONA Honda Megavolt A-Track l'Institut de la Crétyn de la Crétyn DGI BNC UDH et puis Euro Seram et puis rappelez que pour nous c'est toujours à continuer et c'est grâce à la présidence il y a une possibilité de se faire quelque chose effectivement puisque il y a un numéro qui a passé en bas à l'écran ou même qui a regardé en ce moment ok c'est 5 000 goûts 3 000 goûts 2 000 goûts 500 goûts donc déjà et un peu plus tard il y a un peu plus tard il y a un peu plus tard il y a un peu plus tard qui a gagné et puis ensuite il y a un peu plus tard qui a gagné la télévision il y a un peu plus tard il y a un peu plus tard je ne vais pas se poser bon voilà le ballon pour l'équipe sud-coréenne justement avec Lee Young Lee Young entre temps qui conserve on lui retourne le cuir est-ce qu'elle a fait longue balle là non il préfère jouer en faire combinaison mais ça n'a pas marché et pour le coréen et le dégagement de Grand Viz qui est partout au niveau de la défense suédoise il y a une bousculade de berg et ce sera un coup franc pour les sud-coréens mesdames et messieurs 1 pour et la 1 pour la Suède 0 pour la Corée du Sud le ballon récupéré pour les coréens avec Kim Jong-Wong Kim Jong-Wong pour Lee Young Lee Young le renversement sur le côté gauche de la défense sud-coréenne avec le dos 12 sud-coréen Kim Ming-Woo Kim Ming-Woo Kim Ming-Woo l'appel de balle et de Hong Chol Hong Chol Hong Chol encore une fois sur Lee Young Lee Young sur le côté droit pour l'équipe sud-coréenne qui va tenter le débordement il pique dans l'axe le ballon à l'intérieur de la suite de passer mais le pressing s'est révélé payant du côté des Scandinaves la longue passe le ballon contré anticipation avec le joueur sud-coréen ballon sorti en touche c'est probable une rentrée touche pour et la Suède c'est toujours 1-0 entre temps les fans de l'équipe sud-coréenne et qui attendent le but égalisateur mais nous ne sommes pas encore là et l'entraîneur de l'équipe suédoise qui est très inquiet il réfléchit beaucoup est-ce qu'il doit lui parer le changement comme c'est au niveau du placement qu'il est capable de porter des changements au niveau de l'équipe suédoise le ballon il va falloir se mettre à l'abri du côté des suédois effectivement ce n'est pas le cas pour le moment Gary en attendant le match puisque nous en dernier à minute match Agostinson le latéral gauche ballon contré les Coréens récupèrent dans leur propre anti-terrain le dégagement avec Lyon pour la Corée du Sud mais il y a une position avancée c'est ce qui indique l'orbite assistant c'est pour Lyon un coup franc pour la Suède un coup franc pour la Suède un coup franc qui va être roboté par le géant sur droit c'est la 98ème minute de jeu il est partout le 204 le coup franc pour le coup franc le coup de tête il y a eu faute obstruction et coup franc ce n'est pas un bel match du tout que Naf suive là donc vraiment c'est de manière désordonnée donc pas réellement d'un placement attaque construite par les deux équipes chaque moulin côté ballon on essaie de faire du mieux possible mais pour le moment c'est la Suède qui fait le bon coup puisque la Suède a mené un goal à zéro et en parlant de la Suède Andreas Gangvist a supposé l'homme du match puisque quand même son joueur qui tantôt devant tantôt derrière oui c'est lui qui a bauté le pénal il y a un support défensif qui est énorme avec l'équipe la Suède là et d'ailleurs c'est lui même qui marquait unique goal match là et sous un penalty attaque pour les sous-coréens entre temps il y a faute mais un joueur qui mécontent Young Lee mécontent deux décisions arbitrales c'est un duel qui selon lui même est gagné par rapport à Emile Fosberg mais il y a tranché dans l'avantage l'équipe et donc la Suède il y a un fan il n'y a pas de comprendre il n'y a un inquiet il n'y a pas d'accord du tout mais finalement il y a un petit sourire et tu allais ajouter quelque chose Gassi oui je dis que Grand Vix qui marquait 26e goal de la Coupe du Monde puisque c'était 25 goals déjà après 4 journées pour 5e journée qui démarrait avec match à la Corée du Sud contre la Suède avec le 26e but inscrit par le géant Gok Vist voilà c'est toujours 1 pour la Suède 0 pour la Corée du Sud de Pierre-Miguel Pierre-Gilles on a joué dernière seconde de temps réglementaire dans le match de football c'est toujours dans le temps réglementaire puisque nous à la Coupe de Né 10 minutes de jeu la passe sur la droite oui attention la passe on attend le centre oui le centre qui t'a d'avenir oui c'est Young Lee Young Lee conservation de balle de Young Lee Young Lee qui conserve la balle la passe en avant en direction de Jaïe Chong Lee mais bon retour au niveau de la défense ballon dégagé par Lodryja Augustinson pour l'équipe et Suédoise de football oui l'équipe et Corée du Sud contrôle la balle on joue à gauche en direction de Kim Minho Kim Minho que va-t-il faire Kim Minho Kim Minho toujours conservation de balle de Kim Minho qui s'appuie en direction de Lichou Han Lichou Han la passe à droite en direction de Young Lee Young Lee Young Lee non c'était Jaïe Chong Lee Jaïe Chong Lee la passe en retrait en direction de Young Sun Jang Young Sun Jang Young Sun Jang qui cède le ballon pour son compère monsieur Jaïe Chong Lee qui peut jouer en direction de Young Lee il préfère s'appuyer sur son compère et Lee Song on attend le centre le centre de Young Lee quitte à venir la passe en avant mais non le ballon est allé en 5m50 amis téléspectateurs donc c'est quoi Lyon remise en jeu pour l'équipe suédoise de football qui est quand même proche de une victoire puisque quelques secondes séparer nous de victoire c'est là voilà il y a un liesse puisque il y a pas loin il y a 4 minutes de temps additionnel dans un recours de football c'est là la Suède a 4 minutes de victoire notez ça ballon relancé par le portier Robin Olsen la balle aérienne mais ballon contrôlé de la poitrine par Emil Fosberg et la Bicot Centrale fait signe de continuer les Sud-Coréens et vont repartir à l'offensive la passe axiale en direction de Xiong Yuenki Xiong Yuenki Xiong Yuenki Xiong Yuenki attention la passe sur la droite mais pas assez précise mais en abstable également la combativité de Yishang Wang qui récupère ballon la passe de Yishang Wang en direction de Young Lee Young Lee qui s'appuie en direction de Jaé Xiong Lee oui la passe en profondeur les couilles du Sud non mou m'a parlé à la you dit non you pas d'accord faire défaite là la passe en profondeur déviation de la tête oh la 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 tête de Yishang Wang passe à côté début gardé par le portier sur le droit Robin Olsen Yishang Wang le dos à onze lui était capable de marquer son action mais ballon qui pas prend bonne direction you tout you ballon qui passe à côté alors que le fanatiste qui était coupé qui était capable d'égaliser son action si là c'est pour Lyon remise en 5 mètres 50 le ballon est en territoire de l'équipe sud-koreenne on joue sur la gauche par qui c'est l'autre d'ouge Agustin Son Agustin Son l'i prêle l'i prêle l'i fon 60 n'en boite la me you ballon contre l'ipa défenseur donc Yung Suang la passe en territoire et sud-koreenne entre-temps on joue à gauche en direction de Kim Minho Kim Minho Kim Minho Kim Minho qui sapu ver et on Minson la passe axial en direction de Chon Yonki Chon Yonki Chon Yonki qui rebaye ballon à l'i souhou l'i souhou la passe axial y'a pese avancé et non zon sa gen Yonki qui ge ballon Yonki 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 la passe de Yonki ver Chiuang 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 est-ce que penality est-ce que penality qui sa abit central l'anime me li baye est-ce que c'est corner n'a pradé 213 qui quand même Gustav Svensson qui a peine entré alors sa krive Garry Vigel Svensson te pou kont il était capable de faire autrement avec ballon mais il décide de mettre l'anime c'est ça le coéquipier le tap pour prochain attention l'attaque pour l'équipe sud-coréenne la passe dans la boîte le ballon est dévié mais la bout de festine de continuer rebond favorable pour les coéquipiers de Yonki la passe à droite vers Yonki Yonki qui s'appuie vers Yishang Yishang qui centre la passe dans la boîte le danger persiste mais finalement ballon repoussé mais la bite centrale le match les balles Yonkoufran n'ont avantage l'équipe la suite la n'a pas le suivi et donc c'est Yonkoufran joueur suédois qui profite fait couler quelques secondes n'a parlé exactement de Mickaël Loustig encore une fois c'est Benvis le dossard nous est là il faut demander ça il dit à la bite est-ce qu'il n'y a pas pour que nous actions sont l'autre mais à la bite Joël Aguilar Salvadorien qui tranchait un avantage la Suède ballon qui peut le dégager par le portier Robin Olsen c'est ce qu'il fait le ballon aérien la tête défensive réalisée par Yonkoufran l'éviation ballon soutien touche oui nous parions plus de temps dans le match de football puisque c'est minute additionnelle que n'a joué l'équipe la Suède qui est quand même proche de la victoire la passe en avant en direction de Chine et c'est la fin mais voilà c'est fini victoire sur le strict minimum la plus petite démarche pour l'équipe suédoise donc 1-0 pour la Suède mesdames et messieurs donc c'est finalement qu'on se crée puisque chaque fois vous dites le match pas fini 0-0 peut-être bon qu'on va aller donc c'est 1 pour la Suède 0 pour la Corée du Sud donc strict minimum bonne entrée en matière pour l'équipe suédoise puisque dans ce groupe c'est extrêmement difficile Mexique qui a fait tomber l'Allemagne 1-0 donc l'Allemagne qui a été battue par le Mexique l'Allemagne champion du monde en titre donc qui a été remporté compétition en 2014 on se rappelle bien donc et dans ce groupe les prochaines rencontres la Suède lui-même c'est pral face à l'équipe allemande de football 23 juin oui le 23 donc ce sera une équipe allemande et puis face à la Suède donc une équipe allemande revanche à face à cette équipe suédoise donc on va voir ce que ça va donner et c'est extrêmement important la Suède lui-même gagne 3 points donc ça va être extrêmement compliqué pour les Suédois non mais ça la Suède contre l'Allemagne n'importe qu'il perd et surtout si c'est l'Allemagne la quitte compétition c'est-à-dire c'est un match qui pral vraiment riche en rebondissement 23 juin l'Allemagne contre la Suède et surtout Tony Cruz hier en conférence de presse qui reconnaît qu'il était mal joué et lui fait connaître que perdu son premier match quand même c'est pas la compétition qu'il a perdu il pourrait quand même mettre plus attention dans le deuxième et le troisième match là ça lui dit donc la Suède victoire ça bon pour lui même si il t'a perdu contre l'Allemagne donc c'est pas qu'on finit puisque l'Allemagne rencontre contre Mexique Mexique qui déjà fait victoire tout quand même c'est un groupe qui a bien pile surprise en pile sensation dans cette compétition rien n'est facile puis le monde comprend qu'il est glorieux et qu'il est capable de dire bon telle équipe moi je peux battre non c'est impossible il va falloir mettre toutes les armes pour permettre de jouer une victoire c'est extrêmement important que je sois pas avec une équipe qui est inférieure donc il va falloir travailler pour obtenir une victoire c'est extrêmement important c'est jusqu'à présent et malgré il y a des équipes comme le Brésil comme l'Allemagne et tant d'autres l'Argentine donc vraiment tout le monde passe à la trappe donc il va falloir que tout le monde nous batte 4 donc c'est extrêmement important c'est une compétition je l'avais dit c'est une compétition extrêmement difficile pas un match facile pour personne donc il va falloir cravacher pour obtenir une victoire et pourquoi pas remporter cette 21ème édition donc ça que je veux ajouter c'est que Khoé du Sud qui prend le gain pour que les jeunes ont un client difficile qui c'est le Mexique dans le deuxième match donc moi tu crois que le Mexique est sans doute qualifié ça veut dire Khoé du Sud quand même il est capable de mettre 3 matchs dans le compétition c'est un temps un match extrêmement compliqué on va parler surtout à l'image de matchs qu'il jouait hier contre l'Allemagne on parle de Messi oui s'il conserve même l'énergie parce que c'est plus le match compétition jusqu'à présent l'Allemagne-Mexique l'énergie ça a été déployée contre l'Allemagne l'incapable tout de même j'ai eu un billet qualificatif il ne faut pas dire que c'est deux équipes cap qualifiées si toutefois c'est pas l'Allemagne c'est la Suède si c'est pas la Suède c'est Mexique entre les trois puisque nous avons tous les quatre équipes qui jouent là et entre les trois c'est deux là d'un cap qualifié pour les huitième de finale avec Mexique qui ont un léger avantage pour qu'ils s'en pensent que l'Elphine battait l'Allemagne le prochain adversaire c'est Corée du Sud les matchs et les victoires ont déjà une balle qualifiée en attendant le troisième match face à l'équipe et les gens sont d'il la gare dans la Coupe du Monde et la grande équipe n'est facile pas de victoire pour le Brésil ni pour l'Argentine l'Allemagne démarrée pour une défaite il faut que nous nous a remonté loin et même très très loin pour nous joindre l'Allemagne démarrée face à la Coupe du Monde et surtout le Brésil ça fait quelques temps le Brésil n'est pas commencé un match d'ouverture et n'est pas défaite ils n'ont pas un match nul alors n'est pas une victoire après dire on a dit bon et après tu es un équipe dans la deuxième sortie l'Angleterre on attend l'Angleterre justement qui affontera la Tunisie on attend la Belgique la Belgique c'est pour plus tard oui la Belgique qui rencontrera le Panama à 11h et puis justement et puis un peu plus tard sous le cours de 2h ce sera l'Angleterre qui affontera la Tunisie voilà mesdames et messieurs la boucle à bouclée et restez bon chez la RTNH puisque à partir de 11h vous aurez à suivre cette rencontre devant opposer la Belgique face au Panama et bien ciao ciao à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada